Bonjour! Le verbe à conjuguer est «tinté» et vous avez cinq secondes par conjugaison. Prêt? Et c'est parti! Conjuguez le verbe «tinté» au futur simple à la troisième personne du singulier. La réponse est «il tintera». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe «tinté» au conditionnel présent à la première personne du pluriel. La réponse est «nous tinterions». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe «tinté» au passé simple à la première personne du singulier. La réponse est «je tintera». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe «tintera» au subjonctif présent à la troisième personne du pluriel. La réponse est «je tintera». La réponse est «je tintera». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe «tintera» à l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est «je tintera». La réponse est «je tintera». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe «tintera» au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. La réponse est «je tintera». La réponse est «je tintera». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe «tintera» au passé simple à la deuxième personne du pluriel. La réponse est «je tintera». La réponse est «je tintera». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe «tintera» au conditionnel présent à la première personne du pluriel. La réponse est «je tintera». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe «tintera» au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. La réponse est «je tintera». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe «tintera» à l'imparfait à la deuxième personne du singulier. La réponse est «je tintera». La réponse est «je tintera». La réponse est «je tintera». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe «tintera» au subjonctif présent à la troisième personne du singulier. La réponse est «je tintera». 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 Conjuguez le verbe «tintera» à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. La réponse est «je tintera». La réponse est «je tintera». La réponse est «je tintera». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe «tintera» au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. La réponse est «nous teintons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « teinté » au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. La réponse est «tu teinterais ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « teinté » au futur simple à la deuxième personne du pluriel. La réponse est «vous teinterez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « teinté » au subjonctif présent à la première personne du pluriel. La réponse est «que nous teintions ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « teinté » au passé simple à la première personne du pluriel. La réponse est « nous teintons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « teinté » au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. La réponse est « teinté » au présent de l'indicatif « teinté » à la première personne du pluriel. La réponse est « teinté » au présent de l'indicatif « teinté ». La réponse est « teinté ». Passons au verbe « teinté » au présent de l'indicatif « teinté ». Passons au verbe « teinté » au présent de l'indicatif « teinté » à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous teinté ». Passons au verbe « teinté ». Conjuguez le verbe « teinté » au conditionnel « présent » à la troisième personne du singulier. La réponse est « teinté ». Passons au verbe « teinté ». La réponse est « teinté ». Conjuguez le verbe « teinté » à l'imparfait à la première personne du pluriel. La réponse est « nous teintions ». Passons au verbe « teinté ». Conjuguez le verbe « teinté ». Conjuguez le verbe « teinté » au futur simple à la première personne du singulier. La réponse est « je teinté ». Passons au verbe « teinté ». Passons au verbe « teinté ». Conjuguez le verbe « teinté » au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. La réponse est « je teinté ». La réponse est « je teinté ». La réponse est « je teinté ». Passons au verbe « teinté ». Passons au verbe « teinté ». Conjuguez le verbe « teinté » au conditionnel « présent » à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « je teinté ». Passons au verbe « teinté ». La réponse est « je teinté ». La réponse est « je teinté ». Passons au verbe « teinté ». Suivant, conjuguer le verbe « teinté » à l'imparfait à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il teinté ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « teinté » au subjonctif présent à la première personne du singulier. La réponse est « que je teinte ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « teinté » au participe présent. La réponse est « teinté ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « teinté » au futur simple à la troisième personne du pluriel. La réponse est « ils teinteront ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « teinté » au passé simple à la troisième personne du singulier. Conjuguer le verbe « teinté » à l'imparfait à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous teintiez ». Passons au verbe « teinté ». Passons au verbe « teinté ». Conjuguer le verbe « teinté » au participe passé. La réponse est « ayant teinté ». Passons au verbe « teinté ». Conjuguer le verbe « teinté » au subjonctif présent à la deuxième personne du singulier. La réponse est « tu teinté ». Passons au verbe « teinté ». Passons au verbe « teinté ». Conjuguer le verbe « teinté » au conditionnel présent à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il teinterait ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « teinter » au futur simple à la première personne du pluriel. La réponse est « nous teinterons ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « teinter » au passé simple à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il teinter ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « teinter » au subjonctif présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « que vous teintiez ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « teinter » au passé simple à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « tu teinter ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe « teinter » à l'imparfait à la troisième personne du singulier. La réponse est « il teinter » à l'imparfait à l'imparfait à l'imparfait. Et c'est ce qui termine l'activité pratique. Je souhaite que cette activité ait pu vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres activités qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée aux soirées. À la revoyure! Sous-titrage Société Radio-Canada